Vous êtes sur RTL. RTL soir, c'est parti. Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2h d'info. Et à la une, le péril vieux. Le gouvernement s'attaque à la réforme de la dépendance. Agnès Buzyn recevait ce matin un rapport sur le grand âge. Une loi verra le jour à l'automne prochain pour mieux accompagner les personnes âgées. Le rapport met l'accent sur le maintien à domicile et un meilleur accompagnement financier pour diminuer le reste à charge. Mais toutes ces mesures vont coûter cher, très cher, environ 10 milliards d'euros. Puisqu'en 2050, rendez-vous compte, près de 5 millions de Français auront plus de 85 ans. Alors dans RTL soir, on va revenir en détail sur ce défi de la dépendance. A 18h20, on demandera justement à la ministre, Agnès Buzyn, où compte-t-elle trouver l'argent ? Faut-il par exemple un nouvel impôt ou augmenter l'âge de départ à la retraite ? Le repousser ? A 19h15, notre grand débat dans Refait le Monde. RTL soir, première édition, avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres au journal. D'abord, cette information RTL de Frédéric Perruche. Christian Quesada a déjà été condamné dans les années 2000 pour détention d'images pédophiles. Depuis hier, le roi des jeux télé est de nouveau mis en examen, poursuivi aussi pour corruption de mineurs. Il dort en prison. Emmanuel Macron retombe en enfance. Le président fait étape à Angers pour le grand débat face à quelques dizaines d'enfants. Vous allez les entendre. À suivre également, des sondes d'échographie enfin plus propres. Les dérives de la chasse aux fraudeurs des prestations sociales. Et J-100 avant le Tour de France rencontre rare avec Eddy Merckx. La Bourse de Paris, elle termine quasi stable à 5296 points. Notez que la livre britannique perd 1% face au dollar en pleine crise du Brexit. Le quintet à Chantilly, il fallait jouer le 6, l'as, le 3, le 4 et le 2. Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Méfiez-vous de vos dentifrices. Deux tubes sur trois testés par une association contiennent du dioxyde de titane, un colorant possiblement cancérigène. Mais dans quels autres produits trouve-t-on ces nanoparticules ? 18h25, direction les coulisses de l'actualité. Tempête dans un bénitier. La ville de Lourdes a décidé de vendre les boutiques religieuses, louées depuis plus d'un siècle aux commerçants. On vous emmène en coulisses de la fronde. Alain Duhamel, 18h30, la dernière carte de Thérésa. Mais 18h35, et si on était enfin heureux au travail ? Moins de stress, plus de motivation, on a tous à y gagner. Rencontre avec le docteur Philippe Rodet tout à l'heure, qui accompagne les entreprises pour qu'elles deviennent plus bienveillantes. Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Du soleil et de la douceur. Vous voyez, j'ai même du mal à le dire, le mot bienveillant. C'est une très belle fin de semaine avec du soleil dès demain matin sur une bonne partie du pays. On aura encore un petit peu de grisaille près des côtes de la Manche, mais cette grisaille va se dissiper avant la fin de la matinée. Ensuite, on profitera d'un ciel lumineux sur toute la moitié nord. Grand soleil dans l'est et le sud avec des températures encore un petit peu fraîches demain matin. 0 degré à Pau, mais 8 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, là c'est de la douceur printanière pour tout le monde. Jusqu'à 21 degrés à Clermont-Ferrand, 19 à Limoges, 18 à Paris, 17 à Orléans et Tours et 14 degrés à Brest. A tout à l'heure Patricia. RTL Soir. Mais avant toute chose, écoutez bien, une innovation assez incroyable. On va mettre le soleil en bouteille. Oui, il ne s'agit pas d'un attrape-gogo pour touristes, mais d'une réelle avancée scientifique. Des savants suédois ont réussi à piéger la chaleur du soleil et on pourrait la stocker pendant des années. Expliquez-nous ça Sophie Jousselin. Effectivement, le principe c'est d'emmagasiner la chaleur du soleil, de la stocker, ce qui est impossible aujourd'hui, et de la réactiver quand on en a besoin. En hiver par exemple, quand il fait gris, froid et moche. Donc pour en arriver là, au début, le soleil chauffe un liquide chargé de molécules capables de piéger l'énergie solaire. Ce liquide ensuite, on le stocke dans des bouteilles, des bonbonnes, des citernes, aussi longtemps qu'on le souhaite. Enfin, pas plus de 18 ans, disent les scientifiques. Alors évidemment, le fluide va refroidir, mais ce n'est pas un problème. Quand on a besoin, par exemple, de chauffer un bâtiment, il suffit de réactiver les molécules par un procédé chimique. Le liquide redevient alors très chaud, plus de 83 degrés, et il peut alimenter un système de chauffage. Les scientifiques se sont en plus rendus compte que ce liquide magique peut être réutilisé plus d'une centaine de fois, sans que les molécules se dégradent. Et ils pensent qu'on pourra utiliser cette énergie presque inépuisable dans une dizaine d'années. C'est incroyable. Merci beaucoup, Sophie Jousselin. Direction maintenant Angers, où Emmanuel Macron poursuit le grand débat face à des enfants. Le chef de l'État a été accueilli par quelques centaines de manifestants rassemblés dans le centre-ville. Il a déjeuné avec des élus et désormais le voilà face à une cinquantaine de gamins âgés d'une dizaine d'années. Échange sur le vif au sujet de la pollution au plastique. Il y en a pas mal dans mon village qui trouvent qu'il y a beaucoup trop d'emballages plastiques. Et ils aimeraient réduire les emballages ou alors trouver des solutions pour en diminuer. C'est du pétrole ? Oui, vas-y, pardon. Une solution, les restaurations rapides, arrêter d'emballer tout, les couverts en plastique. Bon, d'abord, t'as raison. Et je comprends que dans ton village, on dit que c'est pas une bonne chose. Vous l'avez très bien dit. En effet, quand le plastique finit dans la nature ou dans la mer, ça vient polluer, ça réduit la biodiversité, ça crée tout un tas de problèmes. Il y a plein de trucs dans ce que vous avez dit qui sont très justes. C'est éviter d'en utiliser trop. Et donc, c'est à dire changer nos habitudes. Et ça, la solution, elle est chez chacun d'entre nous. Nos rues, notre planète, on la partage. Et donc, c'est important qu'on ait des comportements qui soient respectueux. Échange recueilli par Olivier Boss pour RTL. C'est donc l'un des grands défis des années à venir, financer la dépendance. Une loi sera présentée à l'automne. Elle devrait reprendre les grandes lignes d'un rapport remis aujourd'hui à Agnès Buzyn. L'équation est simple. D'ici 2030, avec le vieillissement des baby-boomers, les dépenses publiques liées à la dépendance vont augmenter de 35%. Il faudrait embaucher 80 000 personnes dans les maisons de retraite. Il faut donc trouver 9 milliards d'euros. Bonsoir, Martial You. Bonsoir. Comment trouver ces 9 milliards ? Eh bien, par rapport au débat de ces derniers jours, il y a déjà les pistes qui ne sont pas présentées dans ce rapport. D'abord, pas de deuxième journée de solidarité qui aurait rapporté un peu plus de 2 milliards. Et surtout, pas de report de l'âge légal de départ à la retraite. Donc, pour trouver ces 9 milliards, le rapport propose de récupérer l'argent d'un impôt qui existe déjà, la CRDS. Elle est prélevée sur les salaires et les pensions de retraite, comme la CSG. Elle a été créée pour combler le déficit de la sécurité sociale. Or, ce fameux trou de la Sécu devrait être comblé à l'horizon 2024. La CRDS rapportera alors en 2024, 9 milliards d'euros qui pourront être fléchés vers la dépendance et le grand âge. Alors, cet argent permettra notamment de financer une allocation mensuelle de 300 euros pour aider ceux qui touchent entre 1 000 et 1 600 euros de pension par mois. Ça représente à peu près un tiers des retraités et ça pourra leur permettre de rester chez eux plutôt que de partir en maison de retraite. Je vous rappelle qu'une chambre en EHPAD, ça coûte à peu près 2 000 euros. Explication de Marcia, lui, au chef du service économie de RTL. On en reparle donc dans une quinzaine de minutes avec Agnès Buzyn, elle-même. C'est la première invitée de RTL Soir. Christian Quesada a déjà été condamné à des peines de prison avec sursis, notamment pour détention d'images pédophiles. Et c'est une nouvelle information RTL. Le roi des jeux télé, qui avait gagné 800 000 euros aux 12 coups de midi, est incarcéré depuis hier. Dans son ordinateur, on a retrouvé des milliers d'images pédopornographiques. Il est également poursuivi pour corruption de mineurs. Frédéric Perruche, vous êtes pour RTL dans son village, à Hauteville, dans l'Ain. On est entre stupeur et consternation. Oui, ce sont les mots qui reviennent en boucle. Stupeur, choc, surprise. Le placement en détention de Christian Quesada fait évidemment beaucoup parler dans la petite commune. Même si, de l'avis général, l'homme était très discret, sortait peu. Il y avait peu de contacts avec la population. Un homme discret, effacé. Je pense qu'il devait se protéger vis-à-vis de son notoriété. Parce que, bon, quand les gens sachent qu'il a du pognon, il y a des rapaces de partout. Je pense qu'il devait se protéger là-dessus. Mais c'est surprenant. Un homme discret, mais c'est vrai que la discrétion cache souvent des vis. Devant sa petite maison de plein pied, dans un lotissement à l'écart du village, une de ses voisines est encore secouée par l'arrivée des gendarmes, la perquisition et les poursuites contre M. Quesada, comme elle l'appelle. Il est vrai qu'on est un peu choqués, parce que M. habite ici depuis des années. Voilà, c'est perturbant. On a nos enfants qui jouaient dans le lotissement et tout. Mais voilà, on ne le connaît pas finalement, on ne le connaît pas, on ne sait pas. Il ne se mélangeait pas avec les gens ? Non, il a toujours été solitaire. Voilà, on ne le voyait pas souvent, il voyageait beaucoup. Et puis, c'est choquant, on ne comprend pas. Mais ici, personne n'émet de jugement sur les agissements de Christian Quesada. La justice le fera en son temps. Dans l'un, donc, pour RTL, Frédéric Perruche. Un coup de théâtre au procès du meurtre de Patricia Bouchon à Toulouse. Faute de preuve, c'est l'acquittement qui a été requis contre Laurent Dejean. L'intime conviction n'est pas une intime émotion, c'est ce qu'a déclaré l'avocat général en évoquant un dossier vide. Yacine Bellatar mise en examen, notamment pour menace de mort et harcèlement moral sur plusieurs personnalités du monde du spectacle. L'humoriste était visé par une plainte de Bruno Gassio, ex-auteur des Guignols. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire après deux jours de garde à vue. RTL Soir, 18h10, Marc-Olivier Fogel est pour la suite du journal Isabelle Chocquet. Et les associations de patients ont enfin eu gain de cause. Les sondes d'échographie vont être mieux nettoyées qu'avant. Oui, cela concerne 4 millions d'examens par an. Alors jusqu'ici, il y avait une seule désinfection totale par jour. Désormais, ce sera entre chaque examen, comme l'explique Alain-Michel Serreti. Il est président de France Asso Santé, une association de patients. Jusqu'à présent, on avait des lingettes qui n'étaient pas efficaces sur le papillonnavirus. On nettoyait la sonde, il mettait une gaine, peut-être sur une sonde sale, sale dans le sens contaminé. Et on a démontré que lorsque l'on enlève la gaine, qui est comme un préservatif, ça éclabousse et du coup, ça vient contaminer. Et cette contamination, elle reste présente dans l'atmosphère de travail du médecin. La réglementation vient d'évoluer. Il faut qu'il y ait une désinfection de niveau intermédiaire. Et il faut poser la question, docteur, est-ce que vous faites une décontamination de niveau intermédiaire sur la sonde, soit l'utilisation de lingettes hyperactives, nouvelles d'ailleurs, qui n'existaient pas encore il y a un an, qui viennent d'arriver sur le marché, soit des machines entièrement automatiques. Ce qui fait que vous mettez votre sonde dans la machine, c'est comme à la vaisselle, ça ressort nickel et c'est garanti sur facture, que c'est stérile. Si vous sentez que la réponse n'est pas claire, eh bien, prenez un autre médecin. Réaction requise par Jacques Serret pour RTL. Un début d'année inquiétant sur les routes. Le nombre de morts a augmenté de 17% en février. Il y avait déjà eu une hausse de 4% en janvier. La sécurité routière met en cause la dégradation des radars fixes par les gilets jaunes. Jusqu'où faut-il chasser les fraudeurs aux prestations sociales ? Eh bien, le défenseur des droits s'inquiète de certaines dérives. Depuis juillet dernier, le droit à l'erreur est inscrit dans la loi. Normalement, on ne peut pas être sanctionné si on s'est trompé de bonne foi. Mais selon Jacques Toubon, il y a encore bien des progrès à faire. Certains bénéficiaires sont pénalisés de façon injuste. Christophe Pendure. Oui, et c'est le cas de Nozomi quand elle comprend que l'administration fiscale l'accuse à tort. On m'a dit que je fraudais les impôts. Alors que je suis de bonne foi et surtout la victime. En cause d'un problème de pensions alimentaires qu'elle ne perçoit pas alors que son ex-conjoint déclare les lui verser. Cette mère de famille célibataire et payée au SMIC voit alors toutes ses allocations stoppées net. C'est entre 400 et 600 euros par mois en moins. C'est énorme. C'est payer son loyer au compte-gouttes. C'est demander à la famille de pouvoir m'aider régulièrement pour pallier à ça. C'est également faire moins de courses. C'est une dérive du système aujourd'hui en France, oui. Des dérives de la traco-fraudeur inacceptables, explique Marie-Claire Porcedo, juriste auprès du défenseur des droits. Les administrations doivent mieux faire et les impératifs de gestion ne peuvent pas entacher les droits qui sont déjà inscrits dans la loi. Donc ça nous pose vraiment soucis et on restera très vigilants par rapport à cette question. Quant à Nozomi, elle aura mis six mois pour retrouver ses allocations. Il faut se battre. La maman espère que le droit à l'erreur sera maintenant une réalité. Christophe Ponziot du service économie de RTL. Si vous devez vous rendre à Londres en Eurostar, mieux vaut reporter la compagnie déconseille les voyages jusqu'au 3 avril car le trafic est perturbé par la grève du zèle des douaniers. Il réclame des moyens face au Brexit. A l'instant, on apprend qu'il y aura bien un troisième vote sur l'accord de divorce de Theresa May. Non, pas pour Londres, mais pour Bruxelles. On est exactement à 100 jours du départ du Tour de France. Un tour qui rend hommage à Eddy Merckx. Oui, car on célèbre cette année les 100 ans du maillot jaune, mais aussi les 50 ans de la première victoire de Merckx. Le départ de cette édition 2019 aura lieu précisément à Bruxelles. Et c'est là qu'aujourd'hui, une place a été inaugurée à son nom dans le quartier où il a grandi. Nicolas Georgerot était sur place pour RTL. Oui, dans la commune de Wolu et Saint-Pierre à l'est de Bruxelles. C'est ici que le cannibale a grandi. C'est ici qu'il a donné ses premiers coups de pédale. Les émotions, ça me rappelle ma jeunesse. Les bons moments que j'ai passés ici, à la place des Boudreuil. Les moments agréables. À passer avec mes copains, à jouer, à faire des courses à vélo dans le quartier. Donc, c'est des bons moments. L'épicerie familiale se trouvait à quelques mètres. Ils sont 200 à s'être déplacés aujourd'hui. Essentiellement des voisins, des amis. Sa famille est au premier rang. Quand il rentre à la maison, c'est papa, c'est pas le grand signe. Sabrina se tient devant la stèle dédiée à son père. Une fierté surtout, vraiment très fière. Comme chaque enfant peut être fière de son papa, mais ici, quand on revoit tout ça, c'est quand même quelque chose de très spécial. C'est également à Wolu et Saint-Pierre qu'Eddie Merckx s'est emparé de son premier maillot jaune en 1969. Le bourgmestre Benoît Serrex côtoie souvent le champion de 73 ans. Eddy reste très attaché à son quartier. Récemment, il a encore parcouru toute la commune à vélo avec nous. Et tous les habitants du quartier ont tous un souvenir avec Eddy Merckx, avec sa famille. Et je crois que lui-même, il est vraiment très attaché. Le clin d'œil se répétera en juillet prochain. Le tour passera lors des deux premières étapes sur le territoire de la commune. En Belgique, pour RTL. Nicolas Georges-Roy, à tout à l'heure. Isabelle, vous revenez à 18h30. À tout à l'heure.